Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'avant-dernière manche de cette saison 2019 de Formule 1, nous sommes aujourd'hui sur le circuit d'Interlagos au Brésil pour vivre ce Grand Prix qui est peut-être décisif pour le championnat du monde pilote en effet le duel qui oppose Antonio Giovinazzi à Daniel Ricciardo continue sur le petit tracé brésilien de 4,3 km, le soleil est avec nous pour ce premier jour ça va changer lors de la qualification, on n'en est pas encore là évidemment, on va faire un point au niveau du classement 263 points pour Giovinazzi contre 256 pour Ricciardo effectivement il est possible que le pilote italien soit titré lors de ce Grand Prix si jamais il marque 7 points de plus que Daniel Ricciardo on découvre cette piste en compagnie de Valtteri Bottas, le pilote Mercedes on commence tout de suite par la chicane des S de Sena qui nous emmène vers la première zone de DRS c'est la première ligne droite vraiment de ce circuit, une légère section droite qui permet peut-être de dépasser au freinage du gauche du lac la descente du lac ici qui nous emmène vers la remontée terrible de Ferradura un double droit avec deux points de corde assez technique on arrive sur le deuxième secteur, celui-ci est beaucoup plus sinueux, beaucoup plus technique que le premier et le troisième une épingle en dévers ici où lorsqu'il pleut il y a énormément de coups les dos, c'est très technique la remontée vers le onzième virage la descente vers Yunsao le dernier gauche, c'est ici où il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées lors du Grand Prix 2008 avec la pluie on rappelle que Lewis Hamilton avait remporté son premier titre de champion du monde à cette occasion et ensuite elle a remonté vers le 14e et 15e virage, l'ouverture du DRS et voilà qui conclut un tour de ce circuit d'Interlagos 15 virages et un record en 1.08.322 que l'on doit à Bottas bien sûr Samedi après-midi, les choses ont changé puisque la météo typiquement brésilienne a joué son rôle dans le début de ce meeting il y a eu un peu de pluie lors de la séance d'essai libre 3 de ce matin et pour la qualification et bien ce sont des trompes d'eau qui nous attendent, de quoi espérer peut-être une stratégie libre si jamais il pleut en Q2 et qu'on ne monte pas de gomme sèche on rappelle que le circuit d'Interlagos pour donner les petits détails un circuit anti-horaire d'une capacité de 119 000 spectateurs ouverture en 1940, on a retrouvé Interlagos après quelques années à Jacaré-Pagua où nous avons vécu les Grand Prix du Brésil jusqu'à la fin des années 80 ici Lance Stroll et l'équipe Williams qui est désormais titulaire de 7 points il y aura fallu beaucoup de temps à l'équipe pour signer des points mais les derniers Grand Prix ont été plutôt positifs pour l'équipe de Claire Williams et ils sont donc désormais titulaires de 7 unités, ils ne sont pas 9e pour terminer à chaque fois allez 30 secondes dans la session de la Q1 avec évidemment la pluie qui a baissé d'intensité tout le monde est en piste en cette toute fin de séance pourquoi ? parce que la pluie justement a été légèrement drainée et il faut maintenant signer le meilleur temps tout le monde est chaussé de pneus intermédiaires certains étaient partis en pneus pluie tout à l'heure le meilleur temps actuel est à battre par 19 pilotes qui sont en piste il n'y a qu'un pilote qui n'est pas actuellement sur le circuit il s'agit de la Mercedes de Lewis Hamilton qui est pour l'instant dans la voie d'Estan il vient de sortir maintenant mais à mon avis ce sera très compliqué puisque la séance est terminée Rappaud Adami on va donc voir qui peut aller potentiellement chercher le meilleur temps de cette première séance on rappelle qu'il faut se placer parmi les 15 premiers mais qu'on va suivre avec attention qui passe et qui ne passe pas puisqu'il y a énormément de pénalités 6 pilotes sont soumis à une pénalité de grille certains de 5 places, d'autres de 10 places et d'autres de 15 places on peut déjà dire que ce sera le cas de 2 McLaret qui vont au moins prendre 15 places sur la grille on devrait repasser sur une piste sèche peut-être pour la Q2 ce sera intéressant à suivre à l'issue de cette première séance pour l'instant d'Edsy Troll et 19ème, Giovinazzi n'a pas de chrono il a attendu vraiment la fin de cette Q1 il a pris un gros risque et au verdict du chrono ce sera évidemment un très joli 3ème temps avec... 10ème temps pardon avec 3 tours couverts on découvre le résultat de cette toute première séance avec le meilleur temps pour Daniel Ricciardo devant Hülkenberg, Vettel, Verstappen et Carlos Sainz parmi les pilotes éliminés Magnussen, Ericsson, Sergei Sirotkin, Stoffel Van Dorme et Romain Grosjean les pilotes qui sont pénalisés dans cette séance ce seront donc Alonzo, Ericsson, Sirotkin, Van Dorme, Grosjean et Hülkenberg voilà pour les pilotes qui auront plus ou moins 5, 10 et 15 places de pénalité la Q2 se déroule sur piste sèche il y a encore quelques petits endroits où l'eau stagne mais une nouvelle fois c'est en toute fin de séance que les meilleurs temps vont être attribués et on notera tout de même la performance actuelle de Lenz Stroll qui peut placer la Williams en Q3 avec les conditions changeantes peut-être que la voiture est tellement à son aise qu'il peut espérer se placer parmi les 10 premiers ce qui lui donnera l'accès à la deuxième séance sachez qu'actuellement les deux Mercedes et Magnussen n'ont pas de chrono c'est-à-dire que ni Hamilton, ni Bottas, ni Magnussen n'ont de temps huitième chrono pour la voiture de Charles Leclerc il faut surveiller aussi les Sauber qui sont plutôt en bonne voie même si Marcus Ericsson ne passera pas le cap du top 10 on surveille les moteurs Ferrari qui sont particulièrement à l'aise sur ce tracé ce sera le cas de Vettel, Giovinazzi et de Leclerc dans cette Q2 Verstappen septième, huitième Giovinazzi, neuvième Leclerc qui va passer en Q3 le verdict dans quelques instants mais tout d'abord la fin du tour de Giovinazzi ce sera un timide septième chrono pour le pilote italien La feuille des temps nous offre Vettel au plus haut de sa forme avec Ricciardo qui a pris le pari de partir en pneus soft pour le Grand Prix de demain à moins qu'il ne pleuve on perd la Renault de Sainz au code Perez et on perd justement et Lewis Hamilton et Bottas Si pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas c'est donc terminé à l'issue de la Q2 la Q3 va nous voir vivre un superbe duel entre les pilotes Ferrari Giovinazzi, Vettel qui seront arbitrés par Verstappen qui pour l'instant est le titulaire du meilleur premier partiel pas encore de chrono pour ses pilotes on attend évidemment de savoir qui va être le plus rapide dans cette ultime séance pour déterminer les cinq premières lignes de la grille de départ du Grand Prix de demain un Grand Prix très important pour le championnat du monde on va surveiller donc Vettel, Ricciardo et Giovinazzi qui sont les trois pilotes à se battre devant qui peut être arbitre peut être Sainz pourrait jouer les troubles faites avec la seule Renault qui suit ce lycée en Q3 4 dixièmes de nuit on améliore avec Hülkenberg pardon et non Sainz qui suit ce lycée en Q3 on a évidemment les performances actuelles de Giovinazzi à l'image l'ouverture du DRS un petit peu en retard le verdict pour lui et ce sera le deuxième chrono pour l'Italien finalement battu puisque la pole position reviendra à la Renault de Nico Hülkenberg qui sera pénalisé c'est donc Vettel qui hérite de la première place sur la grille de départ ça nous promet une course manif en ce dimanche après-midi l'avant-dernière manche de cette saison 2019 de Formule 1 prend place sur le circuit d'Inter Lagos bonjour à toutes et à tous bienvenue pour vivre ce qui s'annonce être un grand prix très important pour le championnat Giovinazzi peut être titré il y a des circonstances très particulières pour y arriver mais la grille est assez chamboulée pour lui donner peut-être cette chance parmi les pilotes qui ont fait forte impression on notera les deux Toro Rosso de Brendan Hartley et de Pierre Gasly qui se sont placés 5e et 6e la grille la voici Vettel Leclerc Giovinazzi 3 moteurs Ferrari devant un moteur Honda 2 et même 3 moteurs Honda ça c'est assez intéressant on retrouve Lance Stroll 7e 2e bonne performance en qualification pour l'équipe Williams il faut maintenant la concrétiser lors de la course derrière des bonnes et des mauvaises surprises on notera notamment les 6 pilotes pénalisés Alonso Ericsson, Sirotkin, Van Doorn, Grosjean et surtout Hülkenberg, Renault qui aura fort à faire avec uniquement Sainz en 8e place pour amener des gros points tout est en ordre pour débuter cette course c'est parti pour le tour de formation ici à São Paulo la mise en température ne sera pas difficile cet après-midi à Interlagos puisqu'effectivement on se retrouve avec une piste très très chaude cet après-midi pas de pluie attendu ça c'est la bonne nouvelle on va pouvoir se battre avec, vous l'avez vu, une grille très intéressante j'en ai beaucoup parlé des pénalités mais on va rappeler évidemment pour l'équipe McLaren ça va être très difficile les pneus à disposition des pilotes cet après-midi on revient sur des classiques, les pneus Medium, Super Soft et Soft Medium Soft et Super Soft, on peut dire évidemment dans le bon ordre les intermédiaires et les pneus ne devraient pas intervenir dans cette 20e course de la saison évidemment on attend de Charles Leclerc de profiter de cette 2e position pourquoi pas s'écarter on dit justement qu'il ne va pas pleuvoir à Diominazzi pourquoi pas pour Leclerc s'écarter et laisser les deux pilotes Ferrari filer devant Ricciardo ce pourrait être la mission donnée à Charles Leclerc en tout cas on en est presque au terme de cette saison et à un grand prix de la fin et bien peu de choses peuvent encore changer au niveau de la lutte pour les meilleurs pilotes personne n'est à égalité tout est dit bref plus vraiment d'intérêt à surveiller ce tableau tout le monde a dominé ou non son équipier les voitures reviennent sur cet emplacement de la grille de départ qui leur est dédiée les 20 voitures vont s'installer et on pourra débuter la procédure de cette 20e manche de la saison avec quelques invités surprises dans cette première partie tableau comme les Toro Rosso ou encore la voiture de Stroll et de Leclerc tout est parfaitement en ordre pour la 20e fois de cette saison les feux rouges s'allument quand il s'éteigne le départ du grand prix du Brésil et oh la Interlago c'est parti avec un bon envol de Charles Leclerc depuis la deuxième position va-t-il virer devant la Ferrari de Vettel ce sera intéressant de voir la Sauber prendre la tête ce ne sera pas le cas puisque Vettel semble mieux ressorti des S de Senna et la Ferrari du pilote allemand devrait logiquement obtenir la tête mais ça n'est pas terminé Leclerc qui va prendre l'avantage dans le deuxième freinage derrière tout le monde parvient à passer et il n'a pas abdiqué encore Vettel pour prendre la tête de ce grand prix les deux monoplaces sont côte à côte ça peut être dramatique si jamais ça tournait mal pour Vettel et il va finalement pouvoir prendre la suite et ça passe aussi pour Giovinazzi grosse attaque de l'Italien à l'intérieur là-dedans Ferradura et c'est finalement passé pour les deux Ferrari et même pour Ricciardo ça c'est un mauvais coup par contre Leclerc aurait peut-être pu essayer de retenir l'Australien et nous avons les trois pilotes leaders au championnat du monde aux trois premières places ça va nous donner un beau premier relais l'attaque ici de Carlos Sainz qui va tenter de revenir à la hauteur de Verstappen c'est de là se battre pour la huitième position et derrière la Williams de Lance Stroll qui est déjà décrochée par rapport aux deux Toro Rosso de Gasly et Brandon Hartley on est avec Perez à la fin de ce premier tour et ça rentre, ça rentre pour la Williams aïe 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 ! retour au stand pour Lance Stroll effectivement l'aileron avant est endommagé premier coup de massue et une nouvelle fois Williams qui passe à côté d'une belle opportunité mais quelle malchance pour eux cette saison on va remettre un nouveau museau et des pneus super tendres et on repart pour le Canadien voilà il est libéré de la pitlane premier tour couvert donc en tête par Sebastian Vettel devant Giovinazzi et Ricciardo troisième et bien et bien quel départ de la part de Charles Leclerc qui aura essayé de prendre la tête tout simplement il sera pas parvenu on est avec Stoffel Van Dorn ici devant Romain Grosjean pour la 18 et 19ème place puisque derrière on va retrouver très très loin désormais désormais pardon la voiture de Lance Stroll le Canadien aura donc subi des dégâts je ne sais pas avec qui il s'est accroché peut-être avec l'une des Toro Rosso dans les Sénats en tout cas les longs avant de la Williams c'était bel et bien à changer ces surface auraient été beaucoup trop dangereux de le poursuivre avec un manque d'appui tel que celui-là à l'avant-droit on est de retour avec Giovinazzi qui pour l'instant tient le rythme de Vettel et Ricciardo lui par contre est avec des pneus soft donc il doit absolument rester collé aux deux Ferrari s'il ne veut pas perdre le rythme et il ravitaillera sans doute beaucoup plus tard que ses deux adversaires principaux de quoi peut-être espérer de stratégie avec un arrêtement pour l'Austral on revoit le départ depuis les voitures de Leclerc, Bottas et Brandon Hartley en bas de l'écran regardez Leclerc qui va venir plonger littéralement à l'intérieur dans les Sénats on avait cru un instant qu'il aurait pu prendre le dessus on ne voit pas ici avec Bottas d'éventuels morceaux de carbone qui auraient volé de la Williams vous voyez que c'était extrêmement tendu au deuxième freinage Leclerc qui était en passe de prendre la tête et Vettel bien au large est resté devant on retrouve les images du direct avec les Ferrari et on demande à Giovinazzi de surveiller l'état d'usure de son moteur troisième tour de course le DRS est donc désormais disponible de quoi peut-être aider Giovinazzi à revenir sur son équipier des énormes gerbes d'étincelles de la part des Ferrari c'est toujours très impressionnant à voir ici au Brésil cette piste très bosselée pas la plus agréable physiquement pour les pilotes puisqu'il y a effectivement beaucoup de contraintes dans le dos et dans les reins il y a Giovinazzi de se... garder à l'œil la tête c'est pneumatique alors qu'ici c'est Leclerc qui va reprendre l'avantage par rapport à la voiture de Ricardo c'est important c'est important de voir Leclerc devant Ricardo parce qu'il peut faire office de bouchon pour aider les Ferrari à affiler bien joué de la part du Monégasque qui pourrait peut-être même risquer l'année prochaine de se retrouver chez Ferrari on en parlait il y a encore quelques jours mais il se pourrait que Leclerc rejoigne non pas Giovinazzi mais bel et bien Vettel chez Ferrari l'année prochaine les choses seront décidées évidemment de la part des pilotes par l'obtention de l'un ou l'autre du titre Vettel qui n'est pas évidemment en dehors de la course au titre bien entendu même si on se focalise évidemment sur ce qui se passe entre Giovinazzi et Ricardo si ça reste en état et bien 7 points sont repris par Vettel et c'est important pour l'instant au niveau titre Ricardo est en train de subir par rapport aux deux autres regardez les Ferrari qui sont vraiment en train de filer Leclerc qui retient tout le peloton ça c'est incroyable regardez on ne voit plus les Ferrari sur l'image elles sont déjà au freinage du lac dans la descente et l'écart avec Leclerc est de 5 secondes voilà c'est 4 secondes 8 c'est exactement ce qu'on disait à la radio de l'italien il est revenu hein il est revenu sur Sebastian Vettel l'écart n'est plus celui qu'il était tout à l'heure on va voir est-ce que le DRS ne va pas aider Giovinazzi à reprendre la tête de ce Grand Prix du Brésil pour l'instant la situation est claire tous les pilotes de tête sont en pneus supertanks hormis Ricardo et on dit à Giovinazzi qu'on peut aller comme on dit forcer sur la mécanique ici c'est Ricciardo c'est Verstappen pardon qui revient sur les deux Toro Rosso les deux voitures sœurs on est peut-être en passe déjà de reprendre une position ce ne sera pas pour cette fois garde Sainz du coin de l'oeil dans ses rétroviseurs et ensuite les deux forces india qui sont actuellement au 9 et 10ème rang les dernières places qui octroient des points et ensuite je crois qu'on retrouve la première des Haas hop et une voiture s'est loupée attention il y a une voiture qui s'est loupée là dans les S de Sena il ne m'étonnerait pas que ce soit l'une des Toro Rosso à savoir sans doute Pierre Gasly ou Brendan Hartley et on a Pierre Gasly à l'image donc c'est Brendan Hartley qui s'est loupé au freinage Gasly qui résiste face à Verstappen Verstappen qui va tenter l'extérieur dans le gauche du lac ici dans la descente peut-être cela peut passer pour le néerlandais plus à l'aise peut-être avec le moteur Honda équipé par la Red Bull que celui équipant la Toro Rosso les deux voitures sont équipées du bloc Honda on ne va pas aider et Gasly a résisté retour sur les voitures en tête de ce Grand Prix Vettel qui a repris l'avantage face à Giovinazzi qui peut-être est en train de souffrir avec ses gommes 7 secondes entre Giovinazzi et Leclerc Leclerc qui fait un travail formidable pour empêcher Riccardo de peut-être se retrouver on est sur le même rythme que les Ferrari 2ème relais en plus super tendre pour les Ferrari on va revoir d'ailleurs le freinage loupé attaque à l'intérieur de Gasly et Hartley qui freinent beaucoup trop tard il a préféré prendre l'extérieur DS et il va repartir très très loin derrière Sirotkin il va même il va percuter ohlala c'est pas vrai Stoffel Van Gaand qui est allé percuter la voiture de Brendan Hartley on va revoir ça depuis la voiture de Stoffel j'avais pas vu qu'il s'était passé quelque chose à ce point là et la voiture qui est masquée par la Renault et la Renault qui touche et Stoffel qui touche également Stoffel pour lui ce sera retour au stand quoi qu'il arrive à la fin de ce tour on est avec la voiture de Max Verstappen qui était juste derrière on va voir le panache de fumée l'attaque complètement avortée de Pierre Gasly Hartley à mon avis a dû chercher son équipier dans ses rétroviseurs mais il ne l'a pas trouvé car il était en bord de piste donc il ne m'étonnerait pas de voir revenir au stand effectivement une McLaren celle de Van Dorn je crois que pour la race on va pouvoir continuer par contre et pour la Renault également pas de contact trop important pour ces deux voitures et Ricciardo toujours retenu par Leclerc et il est en train de faire vraiment le travail de porteur d'eau à Charles Leclerc en retenant vraiment Ricciardo on rappelle qu'Alfa Romeo Sauber deviendra Alfa Romeo Racing l'année prochaine Alfa Romeo sera une équipe à part entière ce sera la nouvelle disparition de l'équipe Sauber après la période BMW fin des années 2000 et la troisième place qui est pourtant toujours retenue par Leclerc c'est vrai que l'année passée on ne savait pas lequel des deux allait obtenir le baquet Ferrari et Giovinazzi l'a obtenu un juste titre on peut le dire puisqu'aujourd'hui il est en tête du championnat du monde et en passe d'être champion du monde c'est peut-être une opportunité peut-être pour lui de rejoindre l'année prochaine Giovinazzi chez Ferrari ou Vettel 6.4 secondes les transferts qui vont bon train pour l'année prochaine on n'en a pas encore beaucoup parlé cette saison mais on parle beaucoup de Ricciardo on parle beaucoup de Daniel Ricciardo qui pourrait se diriger vers Renault et bien le voilà il va se diriger déjà vers la troisième place peut-être de ce Grand Prix du Brésil ça semble être passé pour l'Australien quoi que Leclerc qui ne va absolument pas lâcher là avec des pneus peut-être plus tendres qui sont en train de perdre en efficacité Verstappen derrière également à la lutte avec Carlos Sainz et il est passé Ricciardo mais ça aura mis quand même pas mal de tours avant de trouver l'ouverture sur Leclerc le Monégasque qui chute au quatrième rang la minoplace du Alfa Romeo Racing qui va l'année prochaine donc arborer de nouvelles couleurs et attention retour au stand appelé Giovinazzi alors est-ce qu'on va faire rentrer les deux Ferrari dans le même tour c'est pas impossible non plus de voir Vettel rentrer dans la pitlane ce tour-ci où est-il Vettel dont il est passé donc il sera arrêté au tour suivant Sébastien Vettel on fait d'abord entrer Giovinazzi c'est assez bizarre habituellement c'est toujours le pilote premier sur la piste qui a le privilège ou alors Vettel a dit tout simplement je ne rentre pas ce tour-ci et on a fait rentrer Giovinazzi qui repart avec un deuxième train de pneus Super 30 ce qui signifie que la Ferrari sur une stratégie pardon un minimum deux arrêts sur 7 Allez, one stop left il va repartir donc 15ème derrière Sergei Sirotkin devant Brandon Hartley qui a déjà ravitaillé ici on est avec Ericsson qui se bat avec l'une des McLaren ce doit être Alonso et Bottas effectivement Valtteri Bottas qui lutte pour la 12ème position et la 11ème même avec la McLaren devant lui lui il est parti en pneus soft comme Ricciardo qui vont aller sans doute un petit peu plus loin les pilotes Mercedes et l'arrêt au stand de Sébastien Vettel il fait son entrée dans la pitlane c'est ce que l'on dit à la radio de Giovinazzi le voici Vettel pour l'instant course sans faute de la part de Ferrari et du pilote allemand il ressort de cette pitlane avec également des pneus super tendres on va donc être sur une stratégie absolument identique pour les deux pilotes de l'équipe italienne retour dans la voie d'estande de Verstappen il sera aussi le premier à rentrer attention il est gêné il a dû laisser passer l'une des forces india qui va également devoir attendre puisque l'on a derrière l'entrée dans la pitlane d'Alonso de je crois Pierre Gasly et de Kevin Magnussen c'est exact tout cela repart avec des pneus super tendres il n'y aura donc pas de grosse différence en termes de performance entre tous ces pilotes et on retrouve Giovinazzi qui est dans le peloton maintenant en train de se battre avec Sergei Sirotkin qui n'a pas encore ravitaillé avec la Williams et il trouve l'intérieur sur le pilote russe sans trop de difficultés c'est là que vous voyez la différence entre la Williams et la Ferrari allez on encourage Giovinazzi à attaquer énorme plongée là de Giovinazzi on va le revoir il bloque les roues et il va faire l'intérieur à la Sauber qui a juste le temps d'ouvrir attaque extrêmement incisive de la part de l'italien il n'a pas intérêt à perdre du temps et il nous le fait savoir il est maintenant aux trousses de Bottas à l'extérieur peut-être à l'intérieur maintenant côte à côte avec la Mercedes les pneus ne sont pas forcément bien en température à ce stade-ci du run de Giovinazzi mais il plonge en tout cas l'attaque au ralenti était superbe sur la Sauber pas de grosses hésitations de la part d'Antonio Giovinazzi drapeau jaune que se passe-t-il ? drapeau jaune dans le premier partiel il y a peut-être eu un souci la voiture s'est peut-être loupée pas d'abandon je le rappelle dans ce Grand Prix du Brésil il y a Milton qui est cinquième parce qu'il n'a pas ravitaillé et on retrouve Vettel voilà Vettel qui est aux trousses de Charles Leclerc alors est-ce que Leclerc va faire résistance ou pas ? regardez Vettel regardez Vettel 162 pour le pilote italien et retour dans la pitlane de Leclerc l'attaque à l'intérieur de Giovinazzi qui recharge une nouvelle fois l'énergie de la Ferrari pour attaquer au freinage et il passe à Milton cette fois-ci rien n'a pu être fait par le pilote britannique pour résister et bien voilà on est dans une période avec des phases d'arrêt qui changent un petit peu le rythme de tout le monde et ça permet de créer de gros écarts en piste et tout cela à l'avantage évidemment de ceux qui sont déjà passés par la pitlane et donc Vettel a pris un bel avantage maintenant que Leclerc est allé lui aussi chercher des gommes neuves il va reprendre un rythme correct mais entre les deux et bien ceux qui sont partis en soft et qui n'ont pas ravitaillé sont toujours là qui repart à la charge de la Toro Rosso de Pierre Gasly ils étaient sortis des stands tous ensemble alors qu'on voit Ericsson rejoindre la pitlane derrière rejoindre la piste pardon, quitter la pitlane Alonso toujours en passe d'aller chercher des points importants la relance et la remontée peut-être positive la relance et la remontée peut-être positive il va chercher l'aspiration Alonso, oui il se déporte à l'extérieur sur le français et il va plonger peut-être dans le S2 Sénat avec l'obtention de cette 13ème place et il va l'avoir Alonso et peut-être le DRS pour Gasly ça va lui permettre de revenir à l'intérieur voilà ! grosse explication là en dehors des points entre Gasly et Alonso et derrière d'autres en profitent pour revenir voilà c'est le cas de Sergey Sirotkin qui vient s'intercaler entre les deux candidats à cette 12ème place bien joué pour la Williams qui reste pour l'instant le meilleur espoir de l'équipe anglaise puisqu'on le rappelle Stroll a dû rentrer dans la pitlane très très vite au début de ce grand prix alors qu'en est-il pour Giovinazzi au niveau de la voiture ? tout a l'air de bien se passer il est toujours derrière Vettel qui a pris beaucoup d'avance et ceux-ci du retardataire et 17ème des 36 tours de course couvert avec Sergio Perez qui lui va revenir sur Charles Leclerc ces deux-là sont repartis de la pitlane avec des pneus médiums pour tenter d'aller au bout et pour l'instant et bien c'est plutôt que Perez de passer son adversaire et derrière ne doit pas être loin Ocon les deux Forsyndia qui évoluent pour l'instant en tenaille attention derrière Leclerc avec le DRS qui va se porter à l'extérieur et le moteur de la Ferrari qui on le sait le meilleur c'est une Alfa Romeo elle est équipée du moteur Kli en Ferrari qui fait pour l'instant des merveilles Leclerc qui avait déjà signé un podium ou deux cette saison tout comme Giovinazzi qui avait même remporté des courses avec cette voiture Ericsson s'était aussi bien débrouillé dans plusieurs épreuves retour dans la pitlane de Bottas qui va chausser des pneus qui nous permettront d'aller au bout des pilotes partis en pneus soft termineront le Grand Prix avec des pneus médium qui devraient le rassurer valier au bout mais peut-être que d'autres vont en profiter c'est le cas regardez de Carlos Salles troisième pour le moment dans ce Grand Prix il a fait le bon move comme on dit voilà Pottas qui revient s'intercaler entre Cyreutkine et Pierre Gasly manquait bien une voiture dans cette bagarre depuis tout à l'heure on était assez calme on voulait laisser profiter du son des monoplaces et des images et voilà Cyre Gasly Lewis Hamilton qui quant à lui a pu sortir bien devant ce groupe et puis on le voit dans le fond de l'image devant la Haas il a pu éviter de se retrouver dans son paquet de bagarres il est bien plus libre alors Vettel s'il reste en tête de ce Grand Prix pour y reprendre un bel avantage face à Giovinazzi 7 points qui sont très importants par contre derrière Cyreutkine et Bottas de tempérament plutôt frais on va dire pour le Finlandais et le Russe on va pas lâcher aussi vite avec les pneus super tendres là William c'est peut-être plus à même de réaccélérer oui et de reprendre l'avantage avec le DRS sur la Mercedes avec qui nous sommes maintenant en caméra embarquée ce fut bref tout ça sous le regard de Pierre Gasly qui ne peut rien faire pour le moment si ce n'est attendre son heure pourquoi pas lui aussi aller chercher son mot dans cette bagarre belle résistance de Cyreutkine ils ont fait un demi-tour côte à côte depuis tout à l'heure et ça y est la Mercedes qui a repris le dessus mais ce fut très serré très délicat entre les deux confirmation de l'arrêt pour des pneus soft dans le cadre de la stratégie organisée par Ferrari pour Giovinazzi deux relais un peu super tendres un relais un peu tendre nous avons évidemment la voiture de l'allemand en tête donc 7 points de repris par rapport à Giovinazzi ce qui veut dire que le pilote Ferrari et son équipier seront très proches et Vettel pourrait même repasser devant Ricciardo celui-ci perd encore des plumes on rappelle pour l'instant 256 points pour Ricciardo 240 pour Vettel et nouveau tour couvert en tête pour l'allemand qui va d'ailleurs recevoir devant lui les premiers retardataires en la personne tiens 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 de Stoffel van Doorn et oui le belge qui est rentré avec une stratégie totalement décalée et un changement de museau ça l'a fait repartir dans le fin fond du coton je comprends même que Vettel n'est plus très loin de lui désormais nouveau tour couvert également le 21e pour Giovinazzi toujours pas de changement de météo il fait un peu plus frais c'est sûr mais le soleil reste de mise il faudra surveiller également la fiabilité de la mécanique ici parce qu'on est un petit peu en altitude et que parfois en fin de course sachant que certains ont subi des changements de moteur ça devra aller mais pour d'autres la mécanique pourrait faire défaut on pense à la fragilité de certains blocs c'est le cas du moteur Renault qu'on a vu souvent lâcher dans les derniers tours il faudra être attentif à tout cela justement en parlant de moteur Renault le dernier représentant de McLaren qui peut chercher quelque chose c'est encore sur les épaules d'Alonso que tous les espoirs se trouvent alors au niveau du classement c'est vrai que derrière plus grand chose peuvent arriver dans cette fin de saison en tout cas pour le top 4, le top 5 même Force India à 98 points derrière les 243 de Mercedes c'est impossible à aller rechercher alors qu'on va peut-être accueillir Giovinazzi pour son arrêt je vous disais donc Force India qui culmine à 98 unités donc 98 unités pour Force India et encore des choses qui peuvent s'expliquer entre Sauber 250 unités et Mercedes 243 pareil du côté de chez Ferrari et Red Bull Honda 461 pour Ferrari, 451 pour Red Bull je pense qu'avec le doublé que Ferrari va inscrire ici plus que probablement ça semble bien parti et Hülkenberg qui vient chausser des pneus un soft semble-t-il deux relais en soft pour lui et oui un relais en ultra en super tendre pardon et deux relais en et on attend Giovinazzi dans la pitlane effectivement il reste 25, 15 tours de course pardon 22 couverts point total vous l'avez entendu pour Giovinazzi qui rentre dans la pitlane et qui peut ressortir juste devant la Red Bull ça s'est bien joué pour ne pas être gêné par Verstappen on a tenté le coup chez Red Bull de faire rentrer Verstappen pour gêner maintenant Giovinazzi va ressortir derrière Perez mais où sera-t-il par rapport à Leclerc ? Ocon dans la pitlane et oui tous ceux qui sont sur une stratégie à deux arrêts vont recevoir leur deuxième train de pneus neuf c'est le cas de Magnussen pour des softs ce sera également le cas derrière chez Torozzo pour Pierre Gasly et semble-t-il pour Alonso du coup qui était l'autre voiture voilà et Alonso qui va devoir changer de museau ça c'est catastrophique tout de même malheureusement ça va peut-être permettre à Williams de mettre encore des points avec Sirotkin il faudra surveiller ça retour au stand de Vettel alors qu'effectivement Giovinazzi est retenu par Perez et là c'est pas bon pour ses pneus soft à Giovinazzi et il plonge Giovinazzi et il y va grosse prise de risque de l'italien qui va voir son gros coup de poker porter ses fruits plongé là sur Perez quand on connaît un peu le Mexicain il y a de la chance que c'est passé mais il faut prendre ce genre de risque dans un grand prix où on lutte pour le titre de champion du monde de Formule 1 allez d'obtenir un train de pneus soft neuf et de ressortir en piste et attention à Verstappen qui va chercher Bottas on se bat pour la 8ème position c'est important pour le classement constructeur Red Bull doit aussi aller chercher un maximum de points il se loupe et c'est terminé pour Verstappen non il peut repartir je pensais qu'il avait percuté la Mercedes mais il n'en est rien il s'est simplement loupé Max Verstappen alors est-ce qu'il peut repartir derrière lui il y avait quelqu'un qui est revenu de manière très très proche c'était je crois Ericsson qui est là derrière ouais c'est Marcus Ericsson qui est revenu et qui va aller chercher la Red Bull c'est vraiment pas ce dont avait besoin Verstappen et son équipe regardez on se bat pour la 9ème place et 11ème position on retrouve la Williams de semble-t-il Sergei Sirotkin qui est devant la voiture d'Ocon c'est Sirotkin ou c'est Stroll je ne sais plus maintenant on distingue tellement mal les Williams hormis leur numéro je parierais bien pour Sirotkin alors Giovinazzi à l'image la stratégie est donc claire Vettel en tête avec des soft Ricardo avec des médiums 2ème et Giovinazzi en soft 3ème qui va avoir la bonne stratégie on notera tout de même l'incroyable scénario pour Carlos Sainz qui partait sur cette grille de départ 8ème il est pour l'instant 4ème à la régulière avec des pneus soft derrière Giovinazzi grosse course de la part du pilote espagnol alors que pour l'Enstroll et bien c'est le 2ème arrêt du Grand Prix on va aller chercher des soft cette fois-ci on garde l'aileron c'est plutôt consigne alors devant Giovinazzi et 3ème il pourrait perdre par rapport à Vettel et bien tout simplement 10 unités et en perdre 7 par rapport à Ricciardo et ça nous ramènerait donc les pilotes à très très peu de points d'écart avant le Grand Prix d'Abu Dhabi Giovinazzi pourrait culminer à 278 Ricciardo 274 et Vettel 265 absolument incroyable alors la bataille pour la 3ème place entre Giovinazzi et Sainz va-t-il résister le pilote italien DRS pour Sainz avec des pneus identiquement plus frais c'est important si Giovinazzi n'est pas sur le podium de ce Grand Prix du Brésil deux premières choses il sera sans doute très déçu de ne pas avoir marqué des points en partant depuis la 3ème place mais surtout et bien il va en laisser à ses deux adversaires une belle poignée imaginez Ricciardo s'il est champion du monde à l'issue de cette saison ce sera absolument un parcours sensationnel Giovinazzi aussi sa 2ème saison après avoir été l'année passée chez Sauber la révélation qui lui aura offert le baquet de la Ferrari ici même rappelez-vous une grille de départ absolument improbable des pénalités pour plus de la moitié du peloton Giovinazzi qui avait une stratégie parfaite et la voiture pour gagner à la fin les problèmes techniques pour les Renault pour les Williams Williams qui rappelez-vous l'année passée ici avec deux voitures dans le top 5 il drapeau jaune dans le premier secteur c'est une hasse qui est arrêtée attention voiture stoppée dans le S de Sénat c'est je crois Magnussen qui ne passe plus c'est Romain Grosjean c'est Romain Grosjean qui ne passe plus le français qui doit abandonner de toute façon il était parti très très loin 19ème on est avec lui le moteur Ferrari qui fait un mauvais bruit et de toute façon il était déjà très très loin Romain pas la peine d'insister le bloc italien n'ira pas plus loin je parlais de la fiabilité et de la fragilité de certains moteurs c'est vrai que là le son n'est vraiment pas encourageant du côté du français et bien ce sera un nouvel abandon pour Haas qui n'ira pas rechercher les 53 points de McLaren il faudra un miracle à Bouddhabi pour que Haas termine 7ème tout à fait ils sont protégés de Toro Rosso qui n'a que 25 unités les deux Toro Rosso justement les voici après la grosse faute de Hartley Gasly qui est 14ème et qui se bat encore avec son équipier je pense que ce sont les deux équipiers qui se sont le plus battus ils se sont touchés encore une fois incroyable Gasly qui plonge et qui met son ponton sur la roue de son équipier c'est incroyable de voir ces deux voitures se battre sans absolument aucune consigne depuis Melbourne je crois qu'on terminera la saison comme ça je crois qu'on se voit le car en fronte est 10.2 secondes le car en fronte est 10.2 secondes et on retrouve Hülkenberg vous le voyez derrière les deux Toro Rosso très difficile pour l'allemand parti 20ème et bon dernier pas grand chose à espérer ce week-end si ce n'est peut-être glaner quelques places d'honneur mais ça ne sera pas le cas pas de safety car aussi dans ce Grand Prix c'est important pas d'intervention de la voiture de sécurité et au niveau de la fiabilité un seul abandon pour l'instant il est à mettre au titre de Romain Grosjean qui a vu son moteur Ferrari exploser oh un moteur qui explose à nouveau et attention c'est un moteur Honda c'est une Toro Rosso tout le monde parvient à l'éviter je ne sais pas de qui il s'agit mais ça va permettre derrière à la McLaren d'Alonso de revenir sur la Renault Hülkenberg drapeau jaune et il y a un moteur qui vient d'exploser dans la remontée ça doit être je crois Brandon Hartley le moteur Honda qui a vraiment lâché un panache de fumée sans prévenir ça a dû être impressionnant d'ailleurs et où est-il ? drapeau jaune dans le premier partiel il va se laisser glisser dans la descente et on est avec Ricardo attention ne pas le percuter Ricardo là ce serait dommage il va se garer exactement au même endroit que Romain Grosjean tout à l'heure et Giovinazzi qui est attaqué par Carlos Sainz attention il y a drapeau jaune drapeau jaune ici Giovinazzi ne peut pas aller chercher Sainz qui ferme la porte et qui le met quasiment dans l'herbe alors là c'est très rare de voir le pilote espagnol aussi agressif sur un dépassement et Sainz qui a tout simplement poussé Giovinazzi dans l'herbe la Ferrari avec le DRS qui revient à l'attaque dans le gauche du lac et qui reprend cette troisième position gros duel de cette fin de course entre la Ferrari et la Renault des points que Giovinazzi ne peut pas se permettre de lâcher et il donne l'ultime effort de ce dimanche après-midi pour aller chercher la solution sur Sainz il doit résister il a déjà loupé un podium c'était en Hongrie face à Alonzo il avait des pneus totalement à l'agonie et on revoit l'explosion du moteur de la Toro Rosso de Pierre Gasly c'est un joli barbecue et les deux pilotes français qui auront guéri leur voiture au même endroit un moteur Honda et un moteur Ferrari j'ai porté sans doute chance au moteur Renault en disant que c'est celui qui allait lâcher alors les points peut-être pour une voiture puisque Gasly n'était pas loin du top 10 on va peut-être changer un petit peu les choses et on le voit qu'il a et attention il y a du avoir de l'huile aussi dans la ligne droite heureusement c'est complètement hors trajectoire celui qui a du l'avoir bizarre c'est la voiture qui le suivait au moment où ça a éclaté au niveau du moteur et c'est terminé voilà il va se garer Pierre Gasly on a déjà évacué la voiture de gros gens qu'on ne voit plus dans le cadre retour au direct 10 secondes entre Riccardo et Giovinazzi qui va devoir se contenter de cette 3ème place et du coup on retrouve à la bagarre Hülkenberg la voiture de Stroll et d'Alonso je crois mais là on est évidemment en ligne pour la 15, 16 et 17ème position de ce Grand Prix plus grand chose à espérer pour ceux-là dans ces dernières boucles 5 tours à couvrir pour les voitures de tête et 5 tours qui vont être longs pour Giovinazzi qui je pense a du mal de garder ses gommes à une température raisonnable peut-être des excès de degrés dans les pneus arrière de la Ferrari ça ne serait pas la première fois cette saison Hülkenberg en avait souffert à Monaco on a pris de remplacer Giovinazzi c'est ce pourquoi d'ailleurs l'Italien avait réussi à prendre le dessus à l'époque pour aller remporter son premier Grand Prix de la saison L'Enstroll sur peut-être la Renault et ça ne passera pas ça ne passera pas Dix-huit secondes de retard par rapport au leader ça fait beaucoup pour Giovinazzi qui est troisième pour l'instant la stratégie a l'air de bien fonctionner pour Daniel Ricciardo il n'était plus médium, un seul arrêt, parti en soft terminé en médium c'était sans doute une des meilleures options on n'a plus vu la tête de course depuis un bout de temps entre Ferrari et RS2 on ne sait pas où on en est on donne des informations à la radio sac tout restant pour Giovinazzi Troisième place en Ville entre ces deux-là et avec 11 secondes Giovinazzi a très bien compris que c'était terminé il ne pourra pas aller chercher Ricciardo on voit l'équipier justement de l'Australien Max Verstappen qui va revenir très très fort et qui va aller doubler la voiture d'Hamilton dans la ligne droite ça va passer à l'extérieur pour le néerlandais l'arrêt de Boulonda qui va faire le taf comme on dit qu'il prend cette septième place est-ce qu'Hamilton peut riposter avec le DRS dans la grande ligne droite on va le savoir dans quelques instants bonne sortie quand même de Verstappen qui a l'air plus à son affaire Hamilton on protège pour Verstappen Hamilton à l'extérieur avec la Mercedes est-ce que cela va suffire ? Non Verstappen qui ferme la porte attention nouvelle charge de Saits à l'intérieur et Giovinazzi ne peut rien faire pour le tour pour se défendre alors qu'ici c'est l'autre Renault mais on voudrait voir ce qu'il se passe devant avec Saits c'est plus important pour le championnat la réalisation qui s'attarde sur la lutte avec Stroll mais là il n'y a pas de point à prendre bien au contraire voir ce qu'il se passe devant avec Giovinazzi allez ! allez on est passé du côté de Saits est-ce que Giovinazzi va remonter dans Ferradura à l'attaque ? mais arrêtez de nous montrer cette bagarre s'il vous plaît on voudrait voir ce qu'il se passe avec Giovinazzi et Sainz la lutte avec Stroll et c'est bien ça se bat aussi mais ce n'est pas le plus intéressant pour le championnat Williams ne marquera pas de point avec son pilote canadien cet après-midi c'est certain on va vous montrer vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu à l'image un débris, un problème sur la voiture mais ça m'étonnerait il est repassé ! Giovinazzi qui est repassé on l'a pas vu il reste deux boucles pour le leader toujours cette passion pour cette quinzième place même pas de pilote brésilien pourquoi on voit ça c'est terrible et puis il serait Petita pour Sainz à l'extérieur dans le S2C dans l'attaque à l'intérieur Giovinazzi mais c'est pas possible on la verra jamais on voit Vettel en tête semble-t-il devant lui le groupe voilà c'est peut-être ça qu'on voulait nous montrer plutôt que de filmer la Williams et la Renault qui se battent fallait voir Vettel, Vettel qui va arriver dans sa dernière boucle cet après-midi et les 25 points de la victoire qui vont sans doute tomber du côté du pilote allemand on m'étonnerait même qu'il y ait des drapeaux bleus le temps qu'ils reviennent sur la McLaren qui est là devant il a remonté vers la ligne droite d'est en dernier passage pour Vettel avant d'entamer la dernière boucle de 4 kilomètres 309 mètres voilà Final lap pour Vettel Final lap pour Vettel, Giovinazzi qui tient la 3ème place Ricardo va être 2ème il va donc concéder à Vettel 10 points et 3 points à Ricardo est-ce qu'il va réattaquer ou pas Sainz s'il est à l'intérieur je crois non encore une fois à l'extérieur alors Giovinazzi qui replonge il bloque ses roues attention oh la Ferrari qui se touche au niveau du ponton et je crois qu'il a laissé les droits avant sur la Renault c'est fait ça devait arriver Giovinazzi qui va laisser un morceau de son museau sur la Renault et du coup Sainz qui a plus de vitesse de pointe on voit les dégâts sur l'avant de la Ferrari et il se réattaque dans le gauche du lac et Giovinazzi repasse ce dernier tour est incroyable pour la lutte de cette 3ème position et Giovinazzi qui semble être repassé avec un peu d'avance maintenant sur Sainz malgré le problème d'aileron sur la Ferrari on a peut-être demandé à Sainz de se calmer avec les pneus pas risquer de tout perdre pour une crevaison c'est dommage mais du coup ça va permettre à Giovinazzi de glamer la 3ème place de ce Grand Prix voici Sébastien Vettel qui finalement aura fait la jonction avec la McLaren est-ce qu'il va s'écarter pour ne pas faire un tour de plus bien joué on voit l'expérience d'Allonze alors que devant ça continue et il y aura un tour supplémentaire pour les autres victoire au Brésil de Vettel qui prend donc 25 points très importants dans la lutte au championnat du monde et ce sera de même pour les 18 points qui seront ramenés dans quelques instants par la voiture de Ricciardo et on accueille Giovinazzi qui va gagner les points de la 3ème place Ok, bon travail mec, vraiment bien fait, c'était un tour de fantastique La joie du côté de la Scuderia Ferrari quel finish avec Giovinazzi et la Renault qui n'était vraiment pas loin Vettel prend les 25 points de la victoire et ceux-ci sont très importants puisque dans quelques instants nous allons découvrir le classement avant la 21ème et dernière manche de cette saison Rien n'est joué entre Giovinazzi et Ricciardo on attend évidemment la solution, la réponse à la question qui sera champion du monde de Formule 1 la réponse sera Abu Dhabi donc pour l'ultime manche on va retrouver Sainz dans les points bonne performance de la part de l'Espagnol le classement définitif de cette course le voici Vettel, Ricciardo, Giovinazzi, Sainz de très très peu juste derrière Giovinazzi pour le reste les points sont marqués une nouvelle fois par Saubert et les deux Mercedes c'est assez encourageant allez 4 points donc entre Giovinazzi et Ricciardo et 13 avec Sébastien Vettel bref ils sont 3, il va nous rester une épreuve on jette un coup d'oeil au classement constructeur ou Ferrari avec 24 points d'avance et bien parti pour finalement s'octroyer le titre elle avait pris beaucoup d'avance la Scuderia Ferrari au fur et à mesure des Grand Prix du milieu de saison et finalement en toute fin d'année et bien Red Bull a refait son retard on se donne rendez-vous pour la grande finale ce sera à Abu Dhabi, ne manquez pas ce dernier Grand Prix sous les étoiles merci à toutes et à tous et rendez-vous donc pour la 21ème course à la prochaine, salut ! merci à tous ! merci à tous ! merci à tous ! merci à tous !